La salle des conférences du ministère gabonais des Affaires étrangères a servi de cadre le 11 juillet 2023 à la signature de la convention de partenariat entre ce département ministériel et l'Institut des relations internationales du Cameroun, IRIK. Cette convention de partenariat vise la formation, le perfectionnement et le recyclage des fonctionnaires et étudiants diplomates gabonais à l'Institut des relations internationales du Cameroun. Je dois signaler qu'il s'agit d'un renouvellement d'une convention sur le même objet signée en 2008 entre l'IRIK et le ministère des Affaires étrangères gabonais. En effet, cette nouvelle convention prévoit à compter de l'année académique 2023-2024 d'augmenter le nombre d'auditeurs et de stagiaires gabonais en formation à l'Institut des relations internationales du Cameroun. En outre, s'agissant du coût de la formation des étudiants gabonais, le nouveau régime prévoit l'application des textes de la CEMAC. Et aussi, le ministère des Affaires étrangères de la République gabonaise prendra en charge le cours de la formation, du séjour, ainsi que les frais de transport à l'année-retour des étudiants gabonais à l'Institut des relations internationales du Cameroun. L'IRIK aura désormais la possibilité d'organiser des séminaires de recyclage de courte durée au Gabon ainsi qu'au Cameroun sur les thématiques exprimées par le ministère des Affaires étrangères de la République gabonaise. Donc, en somme, cette nouvelle convention traduit la ferme volonté des deux présidents, en l'occurrence son Excellence Paul Biya de la République du Cameroun et son Excellence Ali Bongo Gondimba, à promouvoir la coopération sud-sud et à renforcer les liens d'amitié traditionnels qui lient le Gabon et la République du Cameroun. Ravi de ce partenariat très bénéfique pour le Gabon, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères a dit toute la gratitude de son pays pour la considération sans cesse renouvelée à l'endroit du Gabon. En vertu de la convention précitée, l'IRIK a accueilli plus d'une vingtaine de fonctionnaires pour des stages de recyclage de courte durée et des stages professionnels et des étudiants en cours de recrutement au ministère des Affaires étrangères à compter de l'année académique 2008-2008. La convention signée aujourd'hui a vocation à redynamiser la disque opération en apportant des éléments nouveaux ci-après, à l'un plus élevé de formation correspondant aux enjeux internationaux actuels. Une augmentation du nombre de places pour les auditeurs gabonais, stagiaires ou étudiants. L'arrimage au régime applicable dans un CEMAC en vue en ce qui concerne le cours de la formation. Je ne peux que m'en réjouir et vous féliciter aussi car nous avons à notre portée un instrument efficace devant permettre aux diplomates, aux aspirants diplomates gabonais, de bénéficier d'une formation de qualité à proximité des frontières gabonaises. Le ministère des Affaires étrangères ne manquera pas de remplir ses obligations irrelatives. Crééé en 1971, Lyric est en 52 ans devenu un label académique de diplomatie en Afrique et dans le monde. Crééé en France Crééé en France Crééé en France